Environ 15 milliards de francs CFA par jour, c'est le montant des transactions quotidiennes de Mobile Money en Côte d'Ivoire en 2016. C'est une progression très forte comparée à 2015 où on a enregistré environ 10 milliards de francs CFA. Sur un parc à d'abonnés de près de 23 millions, on dénombre environ 8 millions de comptes en Mobile Money. Il est devenu un moyen de paiement privilégié pour de nombreux Ivoiriens n'ayant pas accès aux services bancaires. En effet, le taux de bancarisation est très faible, entre 11 et 15% de la population. En plus de la forte pénétration de la téléphonie mobile, qui est de plus de 100%, le succès des services financiers mobiles, communément appelés Mobile Money en Côte d'Ivoire, tient à plusieurs facteurs. La première, c'est l'accessibilité de ces services-là, qui ne demandent pas ou qui n'exigent pas un nombre pléthorique de pièces ou de documents pour l'ouverture d'un compte. Il vous suffit simplement de vous faire identifier, comme on dit, c'est le KYC, Know Your Customer, qui permet l'identification complète de toutes les puces en circulation, pour des raisons de sécurité, mais pour des raisons aussi de marketing. La deuxième raison tient au coût relativement faible des opérations de Mobile Money. On parle de 100 francs, de 200 francs maximum pour des transactions moyennes, allant autour de 50 à 60 000 francs CFA. L'essentiel des transactions de Mobile Money concerne les transferts d'argent. Cela facilite les échanges économiques. Il n'a cependant pas encore un impact notable sur le développement des petites et moyennes entreprises, selon le président de l'Association ovaraine des entreprises privées. La population utilise l'immobile. C'est un outil qui rend la vie facile, mais qui gagne sur le plan capitalistique. Ce n'est pas la population. Celui qui gagne, c'est ces multinationales, encore une fois, qui se font de l'argent. Et dans le système du immobile, ceux qui gagnent le moins, c'est les intermédiaires. C'est vrai que pour nous, tout ce qui est innovation, tout ce qui est digital, offre des opportunités à nos économies. Il faut aller dans ce sens. Mais pour que nous puissions capitaliser tous ces éléments, il faut que la Côte d'Ivoire, les pays africains, se projettent dans l'innovation, dans la prospective. Le Mobile Money est de plus en plus utilisé pour le paiement des factures et des biens sur Internet. Des produits de micro-assurance sont également proposés, faisant du Mobile Money le moyen privilégié pour l'inclusion financière des populations évoluant en dehors du système bancaire en Côte d'Ivoire.